Bonjour à tous! Merci, merci aussi. Donc, merci d'être venu aussi. Présentation, cet après-midi, du groupe de concentration de secondaire 2, pour le groupe 223. La pièce se intitule « Le divan ». Il y a une grosse patrie aussi, de ce côté-là, parce que c'est le groupe de l'année dernière en concentration, c'était la toute. Il y a cette pièce de théâtre-là, c'est « Le divan ». Comme je l'ai dit, elle est écrite par Jimmy Doucet. Il y a eu quelques adaptations dedans, donc il y a eu des scènes qui ont été écrites, par différents élèves aussi de différentes écoles, parce qu'on l'a déjà monté ailleurs aussi. Mais il y a surtout une scène qu'on a écrite cette année, donc il y aura « Le divan en confinement ». Donc, ça fait plus que trois mois qu'on travaille là-dessus. On travaille très fort, évidemment, avec toujours un certain espoir de présenter devant le public. Cet espoir-là, à un moment donné, c'était complètement passé, mais là, on est vraiment contents. Habituellement, le groupe de son R2 en concentration ne présente pas au Grand Théâtre. Il présente devant parents seulement, devant peut-être un autre groupe, mais ça reste assez petit. Mais là, cette année, pandémie oblige, on présente ici au Grand Théâtre. De ce fait, j'aimerais ça vous rappeler que vous êtes tous des élèves en ordre dramatique, vous savez c'est quoi. Donc, de bien vous comporter, si j'entends des réactions, tu peux réagir, il n'y a aucun problème. C'est juste que tu n'as pas besoin de le commenter, sa réaction. OK? Donc, ça ne me dérange pas bourrier, ça ne me dérange pas d'avoir des réactions normales. Mais, de dire pourquoi à ton ami que tu réagis, c'est un peu trop. Fait que voilà. Je voulais dire merci à un autre technicien, merci à Théry, et merci à Théry. Merci à Thémy pour la captation vidéo et les photos. Donc, ça va pour se rendre dans les familles par après. Et, je voulais aussi vous dire que les élèves ont pas bien tout fait. C'est-à-dire, bon, costume, décor, évidemment. Interprétation, ça parle, ça peut être. Mais aussi, donc, la trame sonore et les éclairages, ils ont tout fait, ils ont tout créé ça. Donc, Philippe, je veux juste m'instruire avec toi, est-ce que le lit trou en arrière est ouvert? Parfait. Donc, bon spectacle! Et si votre divan pouvait raconter votre vie après sa mort? La définition d'un divan selon le petit Larousse illustré. Le canapé sans bras ni dossier, gamme de coussins et qui peut servir de lit? La définition d'un divan selon l'équipe est pas commune. Meuf qui a des bras et un dossier est sur lesquels on s'assoit pour écouter la télévision. Il peut aussi servir en cas des chicanes dans un groupe. La définition d'un divan selon l'auteur de cette pièce. Meuf possédant un homme qui pourrait raconter des milliers de discours à votre sujet si on lui enlaissait la chance. Ce soir, l'homme d'un divan viendra raconter son histoire. Un divan témoigne de milliers de discussions, de centaines de situations et d'une dizaine de moments beaucoup trop luches. Mesdames et messieurs, voici les mémoires d'un divan. Ah! Hé, toi, il qu'est-tu fait là? Qu'est-ce qu'on a fait sur la place du divan, là? Mais oui, toi, tu dis-tu qu'on se fasse cogner? Mais tu crois qu'on n'est pas les lumières? Parce que c'était notre plan, il ne faut pas réveiller personne dans la maison. Raoul, si on ne voit rien, on ne pourra jamais mener l'opération à bien. Oh, arrête de parler bien de moi. Ok, c'est parfait. Avec ce drap-là, on ne pourra jamais savoir c'est quoi. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je me sens qu'on en fait beaucoup pour rien. Oh, mais là, là, c'est pas le temps de remettre notre plan en question. Oh, mon Dieu, Raoul, as-tu entendu ça? Panique pas, Luce, panique pas. Du coup, c'est des autres violeurs. Platon a posé son combat. On va leur faire la peur de leur vie. Ok, c'est le moment. Martine, Martine, on est venu de porter un beau cadeau. Je te l'avais dit qu'il ferait un méchant saut, hein? Ben, là, je ne fais plus ça pour aller sur Raoul. On a presque tué nos enfants. Je n'étais pas sûre de non plus traiter de déguisement. Ben, ça ne veut pas voir la lumière. On ne m'aurait jamais vu. Ah, c'est sûr que c'est logique, mais je suis quand même pas sûr que c'était une bonne idée. Martine, Martine, regarde, t'es avec nous autres. C'est vraiment papa. Allo? Ah, c'est ça, Raoul. Je pense que c'est plus drôle, là. Ouais, je te dis que je suis madame d'âme, oui? Honnête de ça, t'as l'air d'un sans-dessin. Martine, regarde, c'est ton père. Je vais te faire une surprise. Ben oui, tu vois que je pense que je suis pas un sans-dessin, quand même. C'est quoi, la surprise? On va revenir après le soir pour vous montrer ça. Clémence, Clémence, c'est papa. Où est-ce que je suis? Dans le monde merveilleux de ta maison. C'est où, ça? Ben, c'est dans ta maison, là. Donc, je suis chez nous? Oui, oui. Lève-toi et papa, t'en a une belle surprise. Est-ce que c'est une surprise pour moi, c'est? Oh que oui! C'est une surprise pour nous tous! Qu'est-ce que c'est? Ça a quatre pattes pis c'est boire. Tu nous as chochés? Non, ça prend tout. C'est un... VIVA! Ah, Bibi, fou! Ceux qui l'ont besoin de marquer du goût! Luce, j'ai pensé d'avoir un capote, qui est trop beau! Non, Rose, j'ai pensé pas les d'avoir un capote, dans toute! 就 means, bien, réajusté. Yeah! Yeah! T'as-tu entendu ça, Luce? J'ai pensé qu'il y a... Oui, mais les gars m'a pas convaincu, moi! Hein? Ils m'ont dit qu'il est beau! Chez-y! Chez-y encore! Chez-y plusieurs fois! Y aurait pu les toucher! Tu les as forcés à toucher, Raoul! Ben, pas tant que ça, là! J'ai pas eu besoin de porter bien fort pour les voir fêter un plomb qui peut arrêter de toucher le divers le plus impressionnant jamais vu dans notre salon! Bon, envoyez, venez vous asseoir! On est-tu bien, ma petite Clémence? Oui! Toi, plus tard, tu pourras jamais te payer un divan de même, hein? Certainement pas, papa! Ben, profite bien! Envoyez vous asseoir, j'ai dit! On dit s'assoir! Lâche-moi un peu avec tes enfants à l'école! On est-tu bien? Oui! Mais il est tard! Il est-tu pas beau, mon divan? Oui! Mais il est tard! On a-tu du plaisir? Oui! Mais il est tard! Ça vous tente-tu de jouer un petit quelque chose dans cette famille? Oui! D'accord! On va jouer à la cachette! Le divan qu'on sait, les filles galées, vous cacher! Moi, je me cache en dessous du divan! Il faut bien qu'il y ait plusieurs utilités, hein? Parce qu'on sait tous que tu veux être sous le divan! Ben oui, toi! Dis-donc que c'est pas une bonne cachette, mon divan! Ben non, c'est que... C'est juste ça! Je comprends! Vous avez peur que le divan prenne votre place! Vous avez peur d'être remplacés! Ben... C'est juste que c'était une belle petite cachette! Non! J'ai beau, j'ai compris! Il y a bien rien de lui qui m'aurait pas trouvé en jouant à la cachette! Mais bon! Gâche en toi le plaisir! Luce, va réveiller le petit! En voyant la réaction des deux filles, moi je vais voir celle de mon petit gars! Je trouve pas qu'il a fait un eu trop de réaction! Je pense pas que notre petit gars de deux ans va en avoir plus! Bon, ben c'est ça, là! Il y a pas de place au niveau du vent dans votre coeur! Ben oui, il y a un homme petite, c'est ça! Non! J'ai compris! Vous avez le coeur plein! Ben là! On joue plus la tête, je cache! Non! Allez me cacher! Ou me coucher! Ben non, là! On fait trop ça demain, il est trois heures du matin! Non! Bon, restez tout seul à un niveau du vent parce que c'est le seul qui me comprend ensuite! Vous partez pas? Je t'ai préparé un oreiller pour dormir dans le divan! Luce! Je te demande juste une chose pour cette nuit! Laisse-moi être tranquille avec mon divan, il y en a bel besoin! Ok! C'est bien correct! On te laisse, hein les filles? Bonne nuit, papa! Bonne nuit, Clémence! Bonne nuit! Bonne nuit, Martine! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pas du mental! Ben j'avais faim! Qu'est-ce qu'elle fait de manger de la portion de papier chinois? Bien que t'en vas te coucher! Maudit que t'es confortable! Hé! J'entends-tu papa parler? Non! Bien que t'en vas! Y'a personne qui va nous séparer à ce... C'est vrai, je vais te parler! Je te l'avais dit! Oui! Tu le sais, t'es qui t'es beau, toi! Tu veux dire que je suis belle? Tu veux dire que j'ai tout à l'heure du vent? Oui! C'est éduiteur! C'est quand même bizarre qu'une réparation culnante! Oui! Oui! Mais papa a quand même meilleur! Ça aurait été bizarre, hein? Ouais, mais en même temps, il a appris pour le faire plaisir. Oui, oui, mais moi, je suis partie de l'hiver comme ça. Je t'aime. Voilà, j'ai fait ce que vous m'avez demandé pour une 59e fois. Ma réflexion sur ma vie m'est maintenant terminée et je crois que vous devriez m'accepter. Vous le croyez vraiment? Je ne reconnais pas votre voix. Est-ce que vous seriez nouvelle? Eh bien, je suis celle que l'on envoie pour prendre la grande décision finale. Madame, vous ne serez pas déçue. Je suis certaine que vous allez m'accepter. J'ai été un divan très aimable, vous verrez. Nous ne sommes pas d'accord avec certains de vos agissements. Vous avez beaucoup d'influence sur la vie des gens et vous en avez abusé. Monsieur, vous ne pouvez pas me laisser ici. Il faut les convaincre de m'accepter. Je mérite de passer à l'état de silence. Il faudra d'abord nous convaincre. Je suis venu en 2027, donc 5 ans de ma vie peut être juste dans l'entre-monde. Vous ne trouvez pas qu'il est temps de me sortir? Pourquoi devrions-nous vous accepter? Eh bien, parce que je suis un divan sympathique. Non? Retournez simplement une cinquantaine d'années en arrière. Raoul, c'est homme d'une trentaine d'années. Vous vous souvenez de Raoul? 1967, l'allée de ma naissance. C'est la preuve que je suis un divan et raoul. Mais c'est pas Raoul que vous m'avez aimé. Oh, que oui. C'est terrible, mon divan. Vous voyez? Il m'aime. Vous avez abusé de l'amour de cet homme. Non! Pas vraiment. Bon, peut-être un peu, mais... Rappelez-vous quelques années plus tard, Luce et Raoul se sont séparés car vous prenez trop de place dans sa vie. Et vous avez recommencé votre petit jeu dans une nouvelle famille. Cette fois, c'est la mère qui est tombée follement amoureuse de vous. Elle ne m'est pas tant que ça. Ah oui? Peut-être aimeriez-vous que l'on vous rafraîchisse la mémoire dans les années 70. Mais vous êtes le démon? Non! On est les jumelles non identiques Nancy et Daphné. Pis qu'est-ce que vous faites debout sur mon divan? On danse, madame. Nancy et Daphné aiment la danse. Vous êtes complètement folles. Non! On est les jumelles non identiques Nancy et Daphné. Ben, Nancy et Daphné, descendez immédiat... Pis qu'est-ce qu'il y a fait, mon divan? J'ai grave mes initiales et celles de mon chum Rodrigo dans un coeur. Comme ça, notre amour reste re-gravé à tout jamais. À tout jamais. Sur mon divan? C'est exact. Mais pourquoi sur mon divan? C'est ici que j'ai embrassé Rodrigo pour la première fois. Attends, là. T'es en train de me dire qu'un gars du nom de Rodrigo qui embrasse des petites filles sur mon divan. Ouh! Rodrigo, c'est chaud! Rodrigo, c'est chaud! Amène-moi les poils ici, ton Rodrigo, parce que tu vas voir que Rodrigo, il va moins se sentir chaud. Même que je vais te faire péter aux frites! Je ne vous laisserai jamais faire de mal à Rodrigo. Il est trop chaud. Mais à quoi vous avez pensé que vous êtes malade? Non, on est une humaine... Oui, oui, Julie, il y en a ici! Non! Nancy, Daphné! Pis qu'est-ce qu'a fait l'autre figée avec son pinceau? Je peins, madame, je peins. Laissez mon corps s'esprit malgré votre vieux cœur, d'azou. Tu peins-tu mon divan? Oui, c'est une fresque contre la guerre. Peace and love, madame. Ok, pis c'est qui qui vous a permis de faire ça? Ben, votre fille, hein, Catherine, vous avez dit que ça ne dérangeait pas. Peace and love, maman! Ah! Catherine! Ben oui, on se tente de divan pour symboliser l'amour. L'amour entre dans un couple, l'amour entre soeurs, l'amour entre foire et filles. L'amour à travers le monde entier. Mais quoi t'as pensé? Ben, ce divan-là a plusieurs années. Ah-ha! Pis après plusieurs années, il méritait de se faire agiter à l'époque. On dirait que ça vous fâche, la paix. Venez voir la presse, madame, ça va vous toucher. Ce divan-là, ma grande, il était parfait! À ce moment, vous avez installé la plus grande merveille que le monde n'ait jamais connue. Pis là, je vous demanderai de sortir de ma maison immédiatement. Calmez-vous, c'est cool. Je peux revenir demain avec du fil pis des aiguilles. Hé, n'approchez jamais de mon divan avec une aiguille. Ni toi, ni Rodrigo! Ha-ha-ha! Rodrigo? Ben Rodrigo, c'est pas cool! Voulez-vous bien sortir de chez nous sans dire un mot? Nous, on trouve que vous êtes un peu foutre-poutre! Ah, sortez, jeune démon! Non, on est les jumelles non identiques Nancy et Daphne! Sortez! Hé, go, toi aussi pis toi aussi! Go, go, go! Ouais, ça s'assoit pis toi aussi avec ton pinceau! Allez! Pis toi aussi, Catherine, t'es plus ma fille! Mais maman, je peux la rire du divan! Hé, y'a les pistes et l'oeuvre ailleurs dans le monde! Mais moi, je veux plus de pistes et l'oeuvre dans ma maison, c'est clair! C'est clair! Vous avez fait lâche-garde entre toutes les familles! Ce n'était pas ma faute! Bon, vous étiez perdu de votre énergie dans ce soir! À ce que nous racontes, en plus, vous a aimé aussi! Vous a aimé un certain soir! Hein? Je me rappelle même pas m'être animée! À ce que l'on dit, quelques années de temps dans une autre maison, vous auriez bougé! C'était pas moi! L'été voulait jouer à Ouija pour parler aux esprits! Euh, vous êtes un esprit! Euh, je voulais juste m'amuser un peu! Est-ce qu'il y a une des deux chandelles qui s'éteint, je capote? Si jamais il y a une des deux chandelles qui s'éteint, je capote! Si jamais il y a une des deux chandelles qui s'éteint, je capote! Qu'est-ce que tu fais si jamais il y a une des deux chandelles qui s'éteint? Je capote! Esprit! Esprit! Peux-tu éteindre une des chandelles pour que Guylaine capote? Oui! Est-ce que c'est toi qui as dit oui, Maryse? Ben oui! Tu l'as vu! J'ai ouvert ma bouche, pis j'ai dit... Oui! Cesse de nous déranger, Guylaine, sinon les esprits viendront pas! C'est pas moi qu'il n'y a, et c'est Maryse qui fait des voix de l'esprit! Arrête de niaiser, Maryse! Sois pisse avec les esprits! Oui, oui, c'est bon, je n'y explique! Arrête! Bon! Soyez au spirituel maintenant, les filles! Esprit, si vous êtes là, faites bouger quelque chose pour signaler votre présence! Elle n'a pas des affaires de même! Mais laisse-la faire! Elle vient de lire plein de livres là-dessus, elle doit savoir à peu près ce qu'elle fait! Donne ta main! Force de l'occulte, montre-moi que tu es là! Ah! Voilà, vous venez de bouger! Non, c'est impossible, j'aurais jamais fait ça! Pourtant, vous avez bougé, constatez vous-même! Ce n'était pas moi! Ah non? Non, regardez! Il y a quelqu'un caché derrière le divan! Pourtant, il a indiqué ce que vous auriez bougé ce soir-là! Laissons-nous cette scène se poursuivre! Vous n'avez vraiment pas confiance en moi! Non! Ah! J'ai l'impression que le divan a bougé! Merci pour cette preuve, Esprit! Maintenant, montre-toi! Papa Esprit, tu n'es pas obligé! Esprit, montre-toi! Esprit, si tu es là, fais mal à Guylaine pour signaler ta présence! Candide, es-tu folle? Esprit, fais-le! Ouh! Ah! Candide m'arrive là! Cesse de me déranger, Guylaine! Ah! 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 Je vais vous montrer de autant mal alors! Coucou! Vous êtes vraiment pas correct! C'est vraiment chien! C'est qui ça? C'est Christine, la fille qui a partiguit avec vous à la manifestation de la semaine dernière Salut, Musique-Villaine. Je suis une esprit dégueu! Vою Tu Frenche est de l'esprit dégueu! C'est chien, c'est vraiment chien! Ah! Cassandre, c'est qui? Un esprit... J'espère que c'était pas Philippe. Philippe Cortin, le gars qui a su père, le beau de Sigval. Je vais voir ses pieds. Oh mon dieu! Vous n'aimez jamais ce qui est. C'est qui? C'est pas Philippe. Mais c'est qui? C'était un truc blanc, un truc bleu, des lunettes, une jupe en jingue pour un chandail. Oh non! C'est la gosseante d'à côté. Est-ce que c'est la voisine que tu parlais? Oui. Ah, alors? J'ai entendu dire que vous évoquez des esprits. Moi, j'aime les esprits. Vous savez, tu fais la même chose des fois. Évoquez des esprits. Euh... C'est bien. Ah! Vous voulez de mon aide? Ben, je crois qu'on est correcte. Candide, j'ai fait plein de livres. Ben non! Faut pas juste lire des livres. Moi, j'ai 10 ans d'expérience. Bon, ben, d'abord, tu peux venir avec nous? Esprit de cette maison, si vous êtes là... C'est pas même pantoute! Quel genre d'élite est-ce que tu as lu, voyons? Ben, c'est-ce pas si grave ça fonctionne pas? Memoriam vestri cubitus centriculum. Montre ta présence! Oh mon Dieu! Ça fonctionne! Essayez de communiquer avec ma grande-tante Gisèle. Elle a disparu. Je suis sûre qu'elle est morte. Gisèle, manifeste-toi! A-L-L-O. C'est allô! Ma tante, parle-moi! Guylaine, je suis avec vous! Pose-lui une question personnelle pour prouver que c'est elle. À quel âge j'ai arrêté de faire pépé au lit? Jamais, je te perds pas! Oh mon Dieu! Je capote! Je capote! L'esprit est en toi! Laisse-le te guider! Non, 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 non! T'es un vrai cri! Laisse-la tranquille! Pour une fois que ça fonctionne, pouvez-vous vous taire? Êtes-vous un esprit vengeur? Ça dit pas ça! Faut dire... Spiritus vivus! Je me vengerais sur vous si vous me dérangez, moi et mes Doritos! Non! Mais, les filles, un esprit, ça n'a pas de corps physique! Alors, comment ça peut manger les Doritos? Mais c'est sûr que c'est elle! C'est sa voix! Arrêtez de la déranger, elle va se venger! Marie, c'est la seule qui me fait taper pas trop sur les nerfs. T'es une bonne petite fille. Tu mérites de connaître la vie. J'ai cru t'avoir perdu, ma tante! T'as toujours fait des bons passés! Elle est réelle! Spiritus vivus! Il me semblait aussi que ça se pouvait pas! Ce soir-là! Mais, mais pourtant... Mais comment ça t'es là? J'étais sûre que t'étais mort! Tout le monde te cherchait! Ça fait presque un mois! Il a fallu que je m'occupe de ton chat! Oh, j'étais panique, vous entendre! Le divan est tellement confortable! J'ai toujours su que les Doritos étaient mal accompagnés avec l'espèce humaine au 1-1, pis j'enle pas à chaque fois que je pète! Je savais que ça pouvait pas être vrai! J'ai pas eu de temps peur que ça! Ben non! Bon, même si que je suis pas morte, allez, ouste! Laissez-moi tranquille! Ok! Bye, ma tante! Divan, fais-moi un signe si tu m'aimes! J'ai toujours su que tu m'aimais, mon petit vigoureux! Voilà! Vous venez de bouger! Bon, d'accord, j'ai bougé! Mais elle m'aimait tellement! Et j'ai quand même le droit de m'amuser un jeu! J'avais le gâteau de divan, vous savez! Je sais! Mais ce n'était pas une raison! Les divans ne bougent pas! Mais n'oubliez pas qu'ensuite, j'ai obtenu un métier sérieux! Ah oui? Et de quel métier voulez-vous parler? Vous pouvez m'accuser d'avoir bougé une seule fois! Mais j'aimerais que vous teniez compte de ma performance en tant que divan de psychologue! Observez bien mon professionnalisme de l'époque! Vous êtes confortable sur un divan, Nathalie? Oui! Nathalie, vous êtes calme et détendue? Oui! Parfait! Donc, il n'y a aucune raison d'avoir des hallucinations aujourd'hui! On va enfin pouvoir aborder votre problème, seul et à deux! Oui? C'est sûr! Parfait! Donc, vous n'avez plus l'impression que deux filles complètement sexy et blancs vous montrent à quel point elles se sentent beaucoup plus canons que vous qui se tiennent derrière moi? Non! C'est fini ce temps-là! Vous n'avez plus l'impression qu'elles veulent voler votre Rodrigo? Non! Wow! Vous faites beaucoup de progrès! Oui! Je me sens plus belle maintenant! Même que si elles étaient présentes, je leur montrerais que moi aussi je me sens sexy! Nathalie, pourquoi dansez-vous devant moi d'une façon, ce blanc sexy? Pour rien! J'ai juste le goût de... Je me sens bien! Je me sens bien! J'ai juste le goût de mon livre... J'ai juste un écran! Je t'ai juste... Je t'ai juste un écran! Je t'ai juste un écran! Vous êtes certaine que vous ne voyez plus les deux vites imaginaires? Je suis certaine! C'est pas certaine. Euh, Nathalie, pourquoi dansez-vous à nouveau devant moi d'une façon, ce blanc sexy? Pour rien! Je vous dis que je vais mieux. Avez-vous fini de me tanner avec ça? Non, mais c'est qu'on dirait que vous voulez me narder et me montrer à quel point vous êtes plus sexy que moi. Et je n'aime pas ça! C'est ça! Vous êtes de leur côté, maintenant! Pourquoi je serais avec elles? Vous dansez avec elles! Vous êtes pas sexy. Moi? Pas sexy! Arrêtez de me provoquer! Je commence vraiment à vous détester! Je sais que vous aimez comparer votre côté sexy au nez, mais arrêtez! Je suis guérie, maintenant! J'ai un trop gros côté sexy pour vous! On est tellement sexy! Arrête de laisser nous planter! Si tu fais juste du mal! Ah! Vous êtes pas belle! Pardon! Vous êtes pas belle! Pardon! Wow! Tu ne bat tellement pas dans ce genre de danse sexy! Je vous déteste! Moi aussi, là! Pas sexy! J'avais des boutons! Oui! Continuez, Anne! Vous êtes sur la voie de la guérison! Je mangeais du sucre, avec la cassonade, avec du céleri! La vie, c'est comme un céleri! C'est vert! En effet! Bonne déduction! Je mangeais plein de tomates à la cassonade! L'amour, c'est comme une tomate! C'est rouge! Continuez, Anne! Je mangeais plein de biscuits à la cassonade! Et après? Après, j'ai de la visite! De la visite? Bonjour la visite! Bienvenue chez vous! Vous voulez la cassonade? C'est bon, la cassonade! Mais, attendez! Quel rôle a joué la visite dans votre vie? Ils ont volé ma maison! Quoi? Ils ont mangé mon poisson rouge, puis ils ont dépumé mon oiseau! Vous êtes vraiment trop matérialiste! Probablement! Mais vous ne savez pas tout! Non, je ne sais pas! Ils ont mangé toute ma cassonade! Ah! Et ensuite? Ensuite, je me suis construit un nid, puis j'ai pondu des oeufs! J'ai eu un moineau, puis bien roche! Mais, attendez! Revenons à nos moutons! Bien! Pourquoi êtes-vous ici? Mais où est-vous au carillon? Ça, c'est vraiment embêtant! Ça vous dérange pas trop que je m'installe? Mais non, mais non! Alors, vous êtes enfin décidé à parler? Écoutez, Raoul, c'est la 15e visite que vous me rendez, et tout ce que vous faites, c'est dormir une heure sur ce divan! Je crois que vous feriez mieux de rentrer, Raoul! J'ai beaucoup de patients à voir! Un, ils me parlent, je peux donc les aider! D'accord, d'accord! Je vais vous le dire! C'est que je suis amoureux! Bon, on va enfin pouvoir avancer! Parlez-moi! Dites-moi en plus! Les grands, bien bâtis! Très bien, Raoul, continuez! J'aime tellement y coucher sur lui! Et comment l'avez-vous rencontré? Ici! Arrêtez, vous le savez! Hum, c'est... Chambre à la réception! Non! C'est votre divan! Ah! Mon divan! Alors, vous me dites que les femmes sont beaucoup trop amoureuses de vous. Excusez-moi, mais c'est pas le genre de problème que tout le monde rêve d'avoir? Vous savez pas c'est quoi de se faire trop aimer? J'ai mal à l'ombre! Rodrigo, l'amour est une si belle aventure! Vous devrez apprendre à l'apprivoiser, c'est tout! Je sais plus quoi faire, c'est de la détresse! C'est si beau! Quoi? Être triste parce qu'on a trop d'amour, vous êtes vraiment trop chèrement! Pas vous aussi! Je suis venu ici pour avoir de l'aide, pas une blonde! Rien n'empêche l'autre! Oh, Rodrigo, c'est la première fois que j'ose m'asseoir avec un client sur ce divan! Rodrigo, c'est chaud! Ah! Ça fait rien! Avez-vous remarqué à quel point j'étais un bon divan de psychologue? Elle a quand même perdu son emploi car Rodrigo a pris plainte. Oui, mais je savais mettre les gens dans une position confortable pour leurs consultations. Regardez comme je suis bain! Ah, c'est si confortable! Vous vouliez que tout le monde porte mon amour avec vous! Il me semblait que vous aimez un peu trop vous-même! Non, peu du tout! Je faisais tout simplement mon travail! Être un bon vieux divan confortable! Et qu'avez-vous fait ensuite? Une fois montrèche la psychologue ternée, je suis passée à autre chose! Je suis devenue très célèbre! Célèbre? Oui! N'est-il pas là un signe de réussite? Quel était votre rôle? Un divan! Très original! J'étais la vedette d'une série américaine qui avait pour titre «Les Feux de Santa Flamenco». J'ai donc joué la meubre principale du fameux salon de James Bogglewood dans ce merveilleux roman «Savons mes filles» et j'ai fait trois semaines à l'horaire. Seulement trois semaines? Oui, je crois qu'il se passait beaucoup trop de choses entre les très intenses. Regardez ce secret dans lequel je jouais! James! Sharon! James! Oui! Sharon! Notre aventure est trop intense! Oui, je sais! C'est trop intense! Je n'en trouve plus de tenue en secret, honey! Ah! Ton amour! J'aime ton amour! Sharon! James! Je suis décidée à quitter ma femme! Jackie! Oui! Jackie! Mais voyons, elle ne te laisserait jamais partir! Nous pourrions nous enfouir! Tous les deux! James et Sharon, sur une moto! Mais il s'est bien que Jackie nous retrouvera bien si nous allions nous cacher au Nuban de Canada! Dans ce cas, nous n'avons pas le choix! Nous devons la liquider! Mais comment? Et avec quoi? Oh, James! Peut-être que c'est Révolver! Si! Je n'y avais pas pensé! Dès qu'elle surgit dans cette pièce, Dibitou sur notre union! Et Jackie! Et elle prenait mon nom! Dibitou! Et elle se déroule dans cette pièce! Et elle se déroule dans toutes les banques du US! Nous sommes riches, chérie! Partons-enfin! James et Jackie sont morts! Oh, Jackie! Mais James! Ah Jackie! Mon amour! Mais moi, je ne l'ai pas! De quoi parles-tu? Très bon! L'important savon que nous savons! L'un à l'autre! Aurais-tu mieux pour donner une nouvelle auto? Oui, mais qui est cette forme? Qui? Cette forme au centre d'un divan! Ah! C'est là! Dibitou! C'est la nouvelle cuisinière! Bonne à la cuisine, le cuisinière! Faut qu'on parle! Dis, James! C'est maintenant que je l'habite? Cuisinière! C'est maintenant qu'elle est bien jouée! Trois quarts de milliards de dollars du US! Je n'arrive pas à y croire! Oh! Mon douce saillant! Bref! Jackie, c'est fini pour vous! Mais qui êtes-vous? Vous avez volé mon mari! Vous et votre argent! Après toutes ces années, j'en ai sexé de vous suivre! Et enfin, c'est terminé! Mais, qu'est-ce que cela signifie? Je sais que vous avez hérité de votre vieille tante Hilda! Je veux les trois quarts de milliards de dollars! Je veux les trois quarts de milliards de dollars! Tout de suite! Vous! Je vais montrer ces photos! Très compromettantes de vous et de Bobby à votre mère! Non! James n'ose jamais savoir la relation que j'ai eu avec Bobby! Les trois quarts de milliards! C'est bien pour vous! J'ai rendu des photos! Vous êtes cruelles! Ha! Et quand vous n'aurez plus d'argent, James ne voudrait rappeler de vous! Et nous pourrons enfin refaire présence! Samantha et James sur une moto! C'était vers trois quarts de milliards de dollars d'US et aller voir vers la santé de l'armée en Hilda! Mais jamais! James ne me quittera! Merci, Jackie! C'est ce qu'on verra! C'est... non! Retourne à la cuisine! Belle! Mais James! Honey! Pourquoi cette belle pour... Babe? Viens! Juste à problème de chedron! Quoi? Oh! Bordel! Il règle des problèmes de chedron alors que j'ai des vrais problèmes! Toute la fortune de tante Hilda est déjà liquidée! Ha! Ha! Maman, j'en ai assez de tes mensonges! Elena, que fais-tu ici? Tu sais que James n'est ton père! Elena! Tu dis n'importe quoi! C'est pas bien prouvé! Je veux être encore de milliards de dollars de tant et de dates! Ou je monte ces papiers à James! Elena, ma chérie! Tu veux justement te dire que... Combien de mensonges t'es-tu déjà? 40% des actions de la Jackie & Dickens & Black Incorporation! Mais... Il ne méristerait plus rien! Je devais justement te dire que... Passez papiers! Il te donne la totalité de mes actions à la Jackie & Dickens & Black Incorporation! Et va, va moi vomer à la sommeil de Dickens! Que voulais-tu me dire, ma chérie? Rien, Daddy! Je viens! Tu n'es plus rien! Quoi? Mais tu viens à peine de rentrer à l'étroit encore d'un milliard de l'or en l'Ouest. Je sais, je suis ruinée. James, tu ne peux pas vous laisser comme ça dans la cuisine. Dans ce cas, Chacune, je t'occupe. Non, James, laisse-moi t'aider mon minot. Là, j'ai fait du barré sur mon couple. Quel couple? Bien, je savais nous parler. Encore à la cuisine? Non, c'est vraiment beau. Oh, James, il y a si longtemps que j'attends ce moment. Chacune et James sur une moto. Mais... Là, tu fermes. Et j'attue. Ça ne sera pas nécessaire. Quoi? Comment ça? J'attends ce moment depuis des années. Tu m'avais promis qu'un jour je peux actuer. Si je n'attue pas, je ne pourrais pas porter ces beaux bijoux. Tu m'avais promis que je pourrais porter ces bijoux. J'en ai assez de tes changements de plans. James, je suis Henri Jones. Votre femme est engagée pour que je visite et que je visite tous vos engagements. J'ai ici les boutons les plus compréhensibles de vous et vos maîtresses. Je veux votre moto et tous les bijoux de la descendante des barouilles pour que je montre ces boutons à votre femme. Euh... Parce que c'est moi sa maîtresse, il vient quitter sa femme. Et les bijoux seront à moi. Vous voulez dire... Quoi? James! Tu me dis que j'étais de moins les noms ni. Toutes ses promesses. À quoi tu joues? James? Moi? Coudon! Paul? Paul? Est-ce que j'ai vraiment l'air de m'enfer Paul? Paul? Je te présente ton fils. James Junior Alexander-Nicolas Bobblewood. Je pense qu'on a gagné un. Il a percé. Je veux une pension. Je t'attends dehors. Mais James! Oh! Je veux toute division de la descendante des Bobblewood, où je m'en prie du bouton, à tous vos intérêts et à votre femme, à votre femme. Reste là que l'édicôte me parle avec les bijoux. James! Les bijoux que tu m'avais promis! Cette fois, ça suffit. Je te quitte. Et compte pas sur moi pour rester ta cuisinière. Non! Non! Donnez-moi tout ce qu'il faut faire. J'aimerais faire tes photos. Ah, va ta fille! Vous en avez moi? Je pars avec ta moto. Il ne le dévoile pas. Non! Au revoir, James! Non! James! Je retourne au Nevada. Lègue-moi un petit courette. Je montre tes photos à votre copée, Elena. James! Je ne suis pas ta fille. Au revoir, James! Ah! Prenez-moi du verre et laissez-moi tranquille! En effet, il y avait de l'action dans cette théorie. Ils n'ont même pas fait un noir à la télévision. Et vous n'avez qu'une autre chose? Oui! On m'a engagé pour tous les éléments principaux d'un horrible film d'heures de télévision dans lequel même un enfant de trois ans aurait pu voir tout l'éducation. C'était une comédie? Non! Les acteurs et actrices jouent avec beaucoup d'intensité. Félix aurait été tellement mauvaise. C'est un riz de film, mon ami. Je n'aime plus pas votre ami. Ah! Ok! Vous n'êtes plus pas mon ami. Si vous le désirez, je vous présente un de mes moments favoris du film. Oui! J'aimerais prendre quelques notes de votre passage au grand écran. Il s'agit de l'une des premières scènes. À tomber du film défrugé, Ha! Ha! Bonsoir, mon ami. C'est bien. Bonsoir! Bonsoir, mon Ressentiel! C'est bien. Bonsoir, mon Ressentiel, pour l'Épône de Minerva et des Clésinières. Nous attendions votre visite. Est-ce que vous allez nous passer en entrevue? Non, je suis Tancinario, la fille de la mort. Et voici mon père qui est une place de la mort, Je suis l'amour. Je suis très heureuse de vous rencontrer, monsieur l'amour. Il ne faut surtout pas toucher mon père car… Je suis l'amour. Qu'est-ce qu'elle est morte? Elle va maintenant nous quitter pour un autre monde. Prenez donc place sur le divan. Mon père va aller chercher ma mère pour… l'entrairie. C'est le cas de dire que vous avez une voie à me dire faire, monsieur l'amour. Je suis l'amour. Euh, Odette, penses-tu que cet homme pourrait réellement être sa mort? T'as vu ce qu'il parle à la jeune fille qui… qui rentre avec nous? C'est certain que c'est de même l'amour. Parlez-vous comme ça, mon père? Non, non, pas du tout, n'est-ce pas? On pensait juste l'avoir déjà vu quelque part. Il est certain que vous avez déjà entendu parler de mon père quelque part quand… Je suis l'amour. Nous devons partir d'ici, c'est beaucoup trop dangereux. Imaginez que monsieur l'amour essaie de nous donner deux petites sapes dans le dos pour nous féliciter notre merveilleux ménage. Nous pourrions simplement inventer une raison bidonne. Mon Dieu, Seigneur Dieu, c'était quoi ça? C'était mon frère. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il est bon à camper et il a peur de manquer du papier de toilette? Non, mon père l'a touché en jouant à la claque et depuis, il tente une expérience pour le ramener à la vie. Si le maire n'a vraiment pas le temps, nous pouvons revenir une autre fois. En fait, nous n'avons plus le goût d'obtenir le poste. Juste, patientez encore quelques secondes. Elle arrive. En fait, nous pourrions simplement partir sans d'explications. Écoute, nous cherchons une raison solide d'éviter le manoir. C'est bien. Il faut rester du très solide. Vous ne devez pas rester ici. Vous risquez de mourir. Avec M. Lamar dans les environs, nous nous sommes aperçus que… Oui. Je m'appelle Puce. Je t'ai donné pour le poste de ménagère il y a six ans et je suis maintenant prisonnière ici. Pardon, on sort. Peu importe, ils vont sortir rapidement. Puce? Oui, madame. Tu sais que tu ne dois pas traîner dans la maison lorsque nous avons des visiteurs. Oui, oui, je sais. Je voulais juste les saliver. Retourne au sous-sol. Oui, tout de suite. Sauvez-vous, sauvez-vous. J'ai tellement hâte de retourner au sous-sol. Sauvez-vous, sauvez-vous. Ah, le sous-sol, c'est si plaisant. Sauvez-vous. Le sous-sol. Sauvez-vous. J'ai comme demandé soudain de me sauver présentement. Même chose pour moi. Ah, vous allez pouvoir passer l'entrevue. J'entends ma mère qui vient. Elle est accompagnée de bestioles. Bestioles? Oui, il est mi-humain, mi-bête. Couché, couché, bestioles. Oui, nous avons de la visite, mais nous ne pouvons pas les manger. Enfin, pas tout. Que puis-je faire pour vous, mesdames? Nous venions pour le poste de ménagère et de cuisinier. Mais nous devons changer la vie. Nous devons partir maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas l'endroit? L'endroit est superbe. C'est votre fille sanguinaire, votre mari qui tue, et surtout votre fils enroulé de papier toilette qui nous tutille. Tiens, je te mets maudite que tu oublies bestioles. Ah! J'avoue que bestioles a lui aussi un temps soeur peu l'air dérangé. Vous n'y quitterez jamais cette demeure. Bestioles vous n'en empêchera. Vite, on dit, quittons cette maison! Maman, elles ont quitté la demeure. Pas de chance. Il ne faut pas chercher ton frère pour qu'il les poursuive. Je suis l'amour. Non, pas toi, Chine. C'est bien que lorsque tu touches quelqu'un, tu les tues. Hé, bestioles, c'est bien que maman va te laisser poursuivre les méchantes jeunes filles. Ah, il est tout nu. Ah, il est tout beau. Chérie, tu as-tu bestioles? Grand signifiant! Sors ici mes notes. Moi, je ne veux plus te revoir. Je demande la divorce. Bestioles, tu es vivant. Ah, tu es remort. Ce film était très mauvais, mais je vois que dans les notes, tu l'as quand même connu une certaine popularité. Oui, certaines personnes sont attirées par les mauvais films. Et par un divan populaire. J'avoue, certaines personnes ont voulu voir le film pour voir le fameux divan. Pour que votre demande soit acceptée, vous devez avoir réussi votre vie en étant divan. Vous le savez? Oui, d'ailleurs. Vous constatez présentement à quel point il est réussi, Sylvie? Elle est trop réussie. Nous avons un problème avec le fait que vous avez une vie digne d'un divan. Le fait d'être une histoire en tant que divan, c'est comme avoir voulu certaines étapes. Et le comité a certains problèmes avec certaines de vos réalisations. Attendez, il faut me laisser une chance. Pourquoi voudriez-vous que l'on vous permette de transférer votre âme dans le corps d'un humain? Vous avez vécu une vie merveilleuse en étant divan. Je ne vois pas l'intérêt. Il faut me donner une chance. Si j'aurais vu cette vie en étant divan, je ne crois pas pouvoir rester à m'éveiller dans mon corps humain. Vous avez enfreint les règles comme divan. Et nous n'avons très peur que vous ne soyez un grave problème dans un corps humain. J'ai appris l'humilité, vous savez. Après le temps, les choses sont devenues dramatiques pour moi. Je suis devenue un vieux divan tout seul et j'ai assisté à des choses extrêmement tristes pendant une quinzaine d'années. Parlez-moi de la fin de votre vie. On m'a jetée dans la rouillette derrière le studio et un camion vient ramasser. Avant de les détruire, je me suis retrouvée dans une vue sous-sol avec Hummerolle, le vieux divan plus sérieux dont tout le monde se fout éperdument. Et j'ai assisté à des histoires très personnels et même un peu tristes. J'ai pas compris, Steph. Pourquoi tu m'as pas entendue hier? Lâche-moi avec ça. Tu sais que je voulais parler après. Euh, de quoi? Mais là, t'as peur de savoir tout ce qui se passe ici? Ben, il semble que c'est pas correct de me laisser-le sans rien dire. Wow, wow, ok. Je veux plus vous entendre chialer. Je pensais qu'on était venus ici pour parler quelque chose de sérieux. Salut! J'ai entendu vos voix. Vous les trouvez facilement? Ah non, pas elle. Qui l'a invité? C'est moi. Je pensais que vous voulez qu'elle vienne. Je peux repartir, s'il vous plaît. Vous vous êtes peut-être mal comprise. Non, reste. C'est pas grave. Lauriane, c'est une petite crise plus en plus. Ben là, c'est pas juste, Viviane. Il me semble qu'on l'a pas invité. Stéphanie, arrête de niaiser. Bon, venez-vous t'asseoir sur le divin pour correcter toutes les affaires pour la fin de semaine au chalet. Ah, c'est vrai! Vous allez passer la fin de semaine au chalet, je sais, Stéphanie. Ouais, pis on a plein de choses à régler. Pense pas que ça va t'intéresser. Ben, j'ai pas accroché d'autre affaire. J'ai rendu de peuples. T'asseoir! Non? Non. Euh, si tu veux, je peux passer mon téléphone, hein, pour que tu puisses appeler tes parents parce que, ouais. Non, Stéphanie, j'ai pas passé les appeler. Juste à me rendre appeler. Hey, vous êtes donc même pas correctes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Bon, on est fou au premier par la fin de semaine? Oui, premièrement, il faudrait un ou deux matelas de plus parce que, ouais, il y a trop de monde pour le nombre de matelas. Ok, moi, je vais mettre la double, mais j'amène seulement si je dors avec Sarah. Je veux pas dormir avec personne d'autre. C'est clair? Ok, c'est bien correct. J'ai pas de problème avec ça. Sarah, il va! Je suis bien contente pour elle. Est-ce que vous demandez vraiment si vous allez l'inviter? Est-ce qu'elle, toi, tu te demandes si on va t'inviter? Non, ça me dérange pas. Je sais que je veux pas vraiment partir de votre gang. Bon, je suis pas au bout, là, mais moi, je me sens vraiment pas à l'aise de parler une fin de semaine devant elle. Ok, désolée, je vais partir. Prêtement ton sillage, à petit Sarah. Euh, vous voulez que je sorte? Non, ça va pas trop vite, non? Bon, on va t'enviter plus mieux pour pas que ça me dérange. Non, c'est bizarre. Regarde, non! Je pense que ça règle, là. Ouais, mais, tu sais, Anne-Marie, on se connaît depuis longtemps, pis c'est vraiment cool. J'aurais voulu t'inviter à mon chalet en fait que c'est même. Mais la gang, je le coche. Pas parce que je fais comme si je voulais pas te voir pis qu'on est pas amies. Tu sais qu'au fond, je t'apprécie beaucoup pis que tout ça, ça compte bagage. C'est correct, je comprends. J'ai vu ça, là! Elle m'a crue! Genre cruche, là! Elle pensait vraiment que j'étais son amie! Moi, au moins, j'en ai des amis. Hé, Anne-Marie! Venez, venez les filles! Il faut rien avoir, vous! Euh, je n'ai pas le droit de m'intéresser à vos histoires, mais je me demandais, avez-vous revu cette jeune fille? Non, je vous ai dit que j'assistais à des histoires incroyablement tristes. Les enfants et les adolescents sont parfois très méchants. Il y a eu d'autres histoires, M. Vieux-jeu-je-soussomme? Oui, des centaines. Vous en voulez d'autres? Si elles sont aussi tristes que celles d'Anne-Marie, non. L'humain a un problème, monsieur, et il faut l'aider. Si vous me laissez donner un être humain, je pourrais aider l'espèce? Une fois votre âme dans le corps d'un humain, ils nous effaceront de votre mémoire. Mais pourquoi? Nous, les divans, avons été de parfaits témoins des grandes de l'être humain. Mais nous pourrions les aider. C'est impossible. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter avant que nous prenions une décision? Oui. Une dernière fois, j'ai été avant ma station. Pas aussi triste que celle d'Anne-Marie. Non, pas aussi triste. Mais qui démontre aussi que les animaux ont vraiment besoin d'aide. Gros, man, toi, sur l'autre guide, t'étais sur la coche. Gros, y'avait tout le monde qui criait ton nom. Oh, 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 arrêtez les gars, là. Je vais rougir, je le dis, je suis bon, là. Ça aurait été bien plus hot que j'avais sorti ma flûte. Checkez bien ça. Doud, y'avait la foule qui chantait avec nous. Ils connaissaient toutes nos paroles. J'étais malade. Malade, tu dis? Il était tellement fort que j'entendais plus ma belle voix. La souris était électrifiante. Ah, ça, c'est comme il comme la bousine, regarde. Allô, ma bain. L'attaché a bien temps, la belle. Oh, Rodrigo. La pêche est bonne. Doud, où est-ce que t'as trouvé ça? Dans le stock à platte-bondes. Parle de moi, là. Hey, tu sais, le premier coupé de ma troisième chanson était l'idée à toi, madame. Oh, trop cute. Attends. Pourquoi y'a une canapé? J'ai même pas de poisson. Je sais comment. Hey, c'est la love de ma life. Oh, très beau. Salut, mon amour. J'ai vu tout. Oh, ben, mon... Oh, ben, mon... P-A-I-R-D-U-E-N-D... Pardon. Je sens que tu ne désires plus. Tu reviens plus à la maison après les shows. T'as arrêté de payer le taux. T'as arrêté de payer la maison. T'es partie avec notre divan. Je pense que tu me trompes. Oh, ben, non, bébé. T'es le chant de ma heart. Le love de ma life. Tu sais, le premier couplet de ma troisième chanson était l'idée à toi, ma belle. Oh, mon coeur. Oh, ben, non, 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 non. Put your head on my shoulder. Oh! T'es juste un trou de cul! Je suis pas cong. Je sais que j'ai pas ta cuisine. C'est quoi encore une histoire de cuisine? Oh, il s'est fait rebris-bord par sa blonde. Le film de la canapé, je l'ai cassé. Regarde. Ma belle Nathalie. Laisse-moi une deuxième chance. C'est pas la cinquième fois que je te laisse une deuxième chance? Tu te laisses pas les maths pour faire voloir ton point. Tu sais que c'est ma faiblesse. La gamme, elle te laisse pas de raison pour se faire mal. C'est pas vrai qu'une chêne tout cute va mourir en fin. OK? Bon. OK. On se calme. Vous savez quoi? À soir, on va avoir du fun. Tu te rappelles hier, Rodrigo? Avec les blondes, les brunes, pis les russes. Ah ouais? Même une rousse? Hum, ouais. La bière était bonne. La blonde était douce, la brune était forte. Pis la rousse avait bon goût. Euh, Rodrigo? Samantha l'a voulu quelque chose hier soir. C'est qui ça Samantha? Ah, c'est une très grande amie. Très grande? Je veux surtout dire très grosse. Hé, c'était ma grandière! De quoi tu parles? C'était ma grandière! C'est moi qui la trouvée, c'est moi qui la garde! Écoute, Natacha, ce fut un plaisir de faire ta connaissance. Mais j'étais mon trèfle des garçons. Hein? Je te dis de partir. Votants! Mais là, pourquoi ce jeu je parte, je croyais être une poule! Oh, vous savez quoi? J'espère que m'entend ici, pis Rodrigo, va oublier mon numéro! Nathalie, attends! Faudrait qu'on se boitait l'éclairateur. On a pensé à quelque chose. Pourquoi on s'appelle les Rodrigo si tu le sais, ils s'appellent Rodrigo? Ben, il me semble que c'est évident. C'est moi le plus beau de nous quatre. C'est moi le plus important du groupe. Sans moi, c'est être rien. Pardon? T'es-tu sérieux? Tes propos déplacés sont une entête à la personne qui affecte nos droits universels. Le reste que tu viens non plus dans ton cœur. Excuse-moi, bébé, mais ils sont mille fois plus chaud que toi. Venez, les gars, on s'en va au bord. Je peux la tourner. Ouais! Attendez-moi, là! Chance que t'es là pour moi, mon petit grand amour. Tu sais, le premier couplet de ma troisième chanson était dédié à toi, mon ami. Bébé, t'es venu? Cahole avec tes babies! J'suis juste venu prendre le lunch que je t'avais fait. Je reconnais que les joueurs ont besoin d'aide. Ce genre de situation, j'ouvre encore souvent. Et après avoir passé le temps à déployer la misère du monde, la pandémie a tapé. Comment un grand comble avec tout ce confinement de plusieurs mois? Euh... Je pourrais dire que j'étais bien entourée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonjour tout le monde. On entre aujourd'hui dans une nouvelle étape de cette bataille contre le coronavirus. Maintenant, je le disais, on entre dans une nouvelle étape, une étape qui est plus crisée, et c'est le temps d'ajouter des mesures pour limiter la contagion. Donc, le Québec va être sur pause. Eh, voyons donc, le coronavirus, c'est une fake news. En fait, vous m'avez posé les codes. Attends, isolement, combinement, bonne année, pas de chance! Charles, let's go! On va voir les codes found! J'ai vu ça! Oh my God! J'ai entendu la nouvelle à la radio! Faut qu'il manque que personne ne sorte! Avez-vous compris? Il y a une pandémie, c'est sérieux. Il y a des gens qui meurent. Il faut commencer par désinfecter l'épicerie, mettre un masque en sort, le changer tous les quatre heures, se laver les mains très, très, très souvent, et surtout, surtout, garder une distanciation sociale pour éviter d'attraper la maladie. C'est quoi une distanciation globale? La distanciation sociale, ça veut dire de garder une distance de deux mètres entre les personnes. Ça doit pas être si pire que ça, là! Oudou! Oudou! Est-ce qu'il n'y a pas fait que je suis opérée, Maman? Toute-toute! Faut tout désinfecter! Autant drôle pour un sac de chips! Oui, j'y le tiens! Malheur! Bien m'aider! Non, Maman! Réalisé, je n'aurai plus de vie sociale! C'est ma vie, ça! Donc, laisse-moi! Je peux pas croire que je devais rester enfermée ici avec ma famille! C'est vraiment chanteux d'être enfermée! Dis-moi, est-ce que notre cas peut passer au travail? C'est moi qui te plaît! Bon, mais Alexis, pour que tu cobones quelque chose, OK? Tout ce que tu vois à la télé, là, c'est pas vrai, OK? Le coronavirus, c'est un compot du gouvernement! C'est quoi le coronavirus? Un genre de virus mortel, puis tout du monde sur la planète! Mais c'est une fake news! Hé! On est tous désinfectés! On va manger le chips! Les mesures sont respectées, là, cinéma, théâtre, culture, sport et autres. Si les mesures sont respectées, bien, ça va bien aller! J'ai mis la décision de fermer toutes les écoles, cégeps, universités et services de garde pendant une période de deux semaines. J'ai mis la décision de fermer toutes les entreprises, tous les commerces, sauf pour les services essentiels, jusqu'au 13 avril. Donc, on a une situation où, dans les faits, le Québec va être sur pause pendant trois ans, je veux dire, à partir d'aujourd'hui. Dans les transports en commun, donc les cours, autobus et autres, vous devez, de façon obligatoire, porter un manque, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Je vous annonce aujourd'hui que les deux journées de rassemblement qui étaient prévues à Noël vont être annulées. C'est-à-dire que dans les zones d'eau, ça ne sera pas permis d'avoir des rassemblements de plus que les gens qui sont à la même adresse. C'est pour ça que je vous annonce qu'à fronté de samedi qui vient, pour quatre semaines, on va avoir un couvre-feu au Québec de 8 heures le soir à 5 heures le matin. Ça veut dire qu'à part de pour aller travailler, les personnes ne pourront pas être à l'extérieur de leur domicile entre 8 heures le soir et 5 heures le matin, donc du 9 janvier jusqu'au 8 février. Ça fait des mois qu'on se prêve les mains et ça ne change rien. Les gens n'ont vraiment rien à faire pendant un cortement. Regardez ce que j'ai trouvé sur YouTube. Le corps en Noël laisse. C'est cool. C'est nice. Le corps en Noël laisse. C'est cool. C'est fresh. J'ai des règles de prévention, pis c'est important de les respecter. Je me tiens à te mettre de ma blonde. Après ça nous a rafranché. En fait, le corps en Noël laisse. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Ok Maïa, lâche le tour. Ton cours d'histoire commence dans 5 minutes. Oui, oui. C'est un voisin pour des Québécois. Et... Olivier, lâche les jeux de mon iPad. Ça fait 3 jours que tu es dessus. Oui, j'ai beaucoup fait de voir. J'ai rien de voir. Maman, tu veux-tu jouer avec moi? J'ai pas le temps, Lexie. J'ai de laver les masques. Tu parles. Papa? Papa? C'est ta réunion, là. T'as rien. Non, va-t'en. C'est mon cours d'histoire. Un cours d'histoire comme celle que tu lis avant d'aller au lit? Non. Va-t'en. C'est gopard. Bon, mais Lexie, veux-tu jouer avec moi? Oui, oui. Je veux bien. Mais voyons-donc. Internet, il bug. J'entends plus mon boss, là. Allô? Moi aussi, j'ai pas mal Charles. Olivier, lâche les jeux sur l'iPad. C'est toi qui prends toute la connexion? Tu vas faire tes devoirs. Je te l'ai dit tantôt. Pis toi, d'ailleurs, t'es pas supposé être au téléphone avec Charles. Concentre-toi sur ton cours d'histoire à la place. C'est tellement plat! Bon, faut que je te laisse. Ma mère, j'écoute mon cours full plat d'histoire. Louis! Chut! Viens-toi! Chut! Elle est venue! Arrête de tourner. Viens t'asseoir! Regarde, maman, mon arc-en-ciel. Wow! C'est donc bien beau! Ah, bien, va y'a la semaine prochaine, là. Bien, monsieur Gauthier! Ouh, c'est loin plat! Ah, vous y croyez tout le bas? Donc, nom du groupe Facebook. Les anti-masques. Description. Hum, ne croyez pas ça. La COVID, c'est un compot du gouvernement. En parenthèse, une fake news. Hein? J'ai déjà un abonné? Quoi? Non, mais là! La COVID, c'est sérieux! C'est une pandémie, c'est... Ah! Viens! Tout le monde! Il est 16h59. Le point de presse va commencer. Il est pas la place à la fin. Un mot sur les vaccins. Bon, laissez-moi te voir. Dès la semaine prochaine, la population en général va commencer à être vaccinée. Je ne peux pas savoir à peu près un an. Ce que ça me fait d'être ici. Après, par la suite, ça va débouler 80, 70, 60... Ouais! Ouais! On a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Le duvent pour lequel on vient d'accepter l'Europe de son âge sur terre. On a... Tu as oublié d'effacer sa mémoire. Quoi? Non. D'accord. C'est ta faute. Elle est retournée sur terre avec tous ses souvenirs du du vent. Hum... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Non. Elle vient de naître sous son humain. Elle retrouvera peu à peu la mémoire à l'âge de 15 ans. C'est humain grand de tout! Oups! ... ... ... ... ... Les chansons En fait, vous n'allez sûrement que me croire, mais je suis votre divan. Mon divan? Je ne devais pas m'en souvenir, mais il y a une erreur, je crois. Vous ne ressemblez pas à mon divan. Je sais, en fait, je suis l'homme de votre divan, réincarné. C'est impossible. Les divans ont tous une âme, Raoul, et je suis l'homme de votre divan. Non, j'ai appris que vous allez mourir, alors je voulais vous revoir une dernière fois. Vous êtes mon... Mon divan! Qu'est-ce qu'il ya? Qu'est-ce qu'il ya? Qu'est-ce qu'il ya? Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501